bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour parler de la rétrogradation de mars en gémeaux alors j'avais déjà dans les vidéos annuelles pour chaque signe j'avais déjà parlé de ce transit de mars en gémeaux selon votre signe ou selon la maison dans laquelle va tomber cette rétrogradation de mars en gémeaux donc je vais reprendre tout cela dans cette vidéo de manière à ce que vous puissiez écouter directement cette partie là qui concerne mars en gémeaux puisque dans les horoscopes annuels il était question pas seulement de mars en gémeaux mais de tous les transits que vous recevez durant l'année donc là au moins on aura une vidéo qui va être compacte et qui ne parlera que de cette ce transit de mars en gémeaux et puis surtout je vais revenir un petit peu dans une première partie là tout de suite sur ben déjà le timing à quel moment ça se déroule qu'est ce qu'on peut en attendre comment ça va se manifester les aspects que mars va former durant son transit en gémeaux sa rétrogradation en gémeaux et donc on va voir un peu tout ça donc je vais aborder ce mars en gémeaux dans une analyse plutôt personnelle donc selon chacun comment vous pouvez le vivre comment ça va affecter votre vie comment ça pourrait affecter votre vie je vais pas tellement parler de l'astrologie mondiale je vais l'effleurer un petit peu à certains moments vous verrez mais je vais me concentrer vraiment sur une astrologie personnelle et il est probable que je fasse un peu plus tard dans peut-être deux semaines une vidéo avec mon acolyte guillaume cosnier sur cette question de mars en gémeaux mais plutôt en abordant l'astrologie mondiale donc il y aura certainement une deuxième partie je ne promets rien mais c'est envisagé en tout cas donc on va voir si on trouve le temps de la faire alors je commence tout de suite avec ce mars en gémeaux en vous donnant déjà les dates de rétrogradation de mars en gémeaux alors mars est entré en gémeaux le 20 août 2022 et il restera dans ce signe du gémeaux jusqu'au 25 mars 2023 donc vous voyez c'est un long transit la rétrogradation de mars en gémeaux va démarrer le 30 octobre et mars sera à ce moment là à 25 degrés 36 des gémeaux et il continuera sa rétrogradation jusqu'au 12 janvier 2023 et il sera là à 8 degrés 0,7 minutes des gémeaux donc la période de rétrogradation démarre le 30 octobre et se termine le 12 janvier et on est entre 25 degrés 36 des gémeaux et 8 degrés 7 des gémeaux donc évidemment si vous avez si vous êtes gémeaux ou que vous avez des planètes sur cette partie là des gémeaux entre 8 et 25 26 degrés des gémeaux vous êtes particulièrement touché et concerné par cette rétrogradation tout le monde sera touché par cette rétrogradation il faudra regarder dans quelle maison se situe entre le 8 degrés et 25 degrés des gémeaux dans votre thème pour savoir dans quelle maison ça se trouve donc il y aura un petit tuto dans la barre d'infos pour vous repérer sur une carte si vous ne savez pas comment trouver cette ces degrés là des gémeaux dans votre thème et une fois que vous savez dans quelle maison ça se passe pour vous eh bien je ferai donc en deuxième partie là tout de suite dans cette vidéo un petit récapitulatif pour chacun selon la maison dans laquelle mars va rétrograder pour vous alors mars est rentré dans ce que l'on appelle sa zone d'ombre le 3 septembre c'est à dire que le 3 septembre il était à 8 degrés et 07 minutes des gémeaux et c'est jusqu'à ce point là qu'il va revenir rétrograder donc on peut dire que les événements qui ont commencé à prendre place à partir du 3 septembre dans vos vies ou même à un niveau mondial mais là on va parler vraiment de nos vies personnelles donc dans vos vies jusqu'au 30 octobre entre le 3 septembre et le 30 octobre et bien seront certainement des thématiques des problématiques qui vont revenir ensuite entre le 30 octobre et le mois de mars et le 25 mars 2023 donc ce sera ce type de problématiques que vous aurez rencontré qui seront à revoir ou à travailler sur lesquels vous allez revenir qui vont en tout cas poser certains certains problèmes donc mars redevient direct le 12 janvier et il termine sa boucle le 16 mars ensuite il reste encore entre le 16 mars et le 25 mars en gémeaux mais il sera sorti de ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation alors qui est particulièrement touché donc vous avez compris les gémeaux entre 8 et 25 degrés mais on pourrait même dire entre 5 et 27 degrés par exemple des gémeaux mais bon particulièrement entre 8 et 25 degrés des gémeaux donc vous soyez gémeaux dans cette partie là ou que vous ayez des planètes en ascendant au milieu du ciel dans cette partie là vous êtes particulièrement concernés tous les signes mutables le seront aussi donc ça veut dire les sagittaires les poissons les vierges sont particulièrement touchés par cette rétrogradation avec de gros changements à prévoir pour ces signes toujours pareil particulièrement si vous avez des planètes entre 8 et 25 degrés de ces signes pour les autres il va être donc important de regarder dans quelle maison ça se trouve et je dirais que les béliers et les scorpions qui sont deux signes régis par mars donc les béliers bon bah c'est leur planète maîtresse les scorpions c'est leur ancienne planète maîtresse mais qui reste quand même une planète active pour les scorpions même si c'est plutôt que l'on considère aujourd'hui donc c'est deux ces deux signes le bélier et le scorpion seront aussi particulièrement affectés ou touchés par cette rétrogradation de mars durant cette longue rétrogradation mars va former deux aspects principaux un trigone à saturne et un carré à neptune alors le premier trigone entre mars et saturne a eu lieu le 28 septembre ensuite le 12 octobre on a un carré entre mars et neptune mars est direct durant ces deux premiers aspects le 19 novembre on est dans la boucle de rétrogradation de mars on est dans la période de rétrogradation de mars le 19 novembre mars rétrograde forme un carré à neptune en poisson à nouveau le 28 novembre mars toujours rétrograde forme un trigone à saturne en verso et enfin le dernier aspect dans cette boucle de rétrogradation se déroulera le 14 mars 2023 avec un mars direct cette fois ci qui aura repris sa course directe et qui formera un carré à neptune en poisson il reformera un trigone à saturne mais ce sera un petit peu plus tard et ce sera pas à partir des gémeaux mais à partir du cancer et saturne lui sera en poisson donc on va pas en parler là tout de suite alors le carré à neptune donc on a vu le carré neptune c'est le 12 octobre le 19 novembre en mode rétrograde et le 14 mars 2023 en mode direct qu'est-ce que ça représente le carré entre mars et neptune c'est un aspect qui peut augmenter c'est un facteur un peu d'anxiété de stress qui peut augmenter les peurs les craintes tout ce qui est un peu phobique aussi qui risque d'augmenter aussi une forme de manque de réalisme dans l'action l'impression parfois de pédaler dans la semoule de ne pas réussir à agir comme on le souhaiterait et bien souvent c'est par absence de réalisme ou par immaturité ou parce que on n'a pas pris suffisamment en compte la réalité nos réelles possibilités c'est aussi un carré qui peut augmenter tous les phénomènes de informations fausses les rumeurs les fraudes qui peuvent être touchées durant cette période c'est aussi un aspect qui peut indiquer une perte de motivation de la déception du découragement l'impression de ne pas pouvoir progresser donc on risque de perdre un petit peu la foi pendant cette période là donc il va falloir évidemment réussir à rester confiant en dépit des problèmes que l'on va rencontrer à ne pas baisser les bras puisqu'on pourrait même se retrouver dans des périodes de dévalorisation où on a l'impression de ne pas réussir ce que l'on entreprend donc je vous le disais l'action parfois peut manquer de réalisme peut y avoir un côté immature un peu insensé dans nos actes qui seront la source bien souvent de cette déception de ce découragement ou de cette démotivation ça peut même être une forme d'idéalisation qui ne correspond pas aux possibilités donc attention à ces aspects là il peut être question aussi de manquer d'esprit pratique ça peut être l'une des raisons qui font qui fait que l'on ne peut pas avancer qu'on n'arrive pas à avancer on manque d'esprit pratique il peut aussi être question de de réaliser de de prendre conscience de certaines addictions quel que soit le type d'addiction et on peut aussi être plus sujet aux erreurs donc du coup bah aux accidents souvent parce que on on est un petit peu dispersé en manque de concentration donc accident par brûlure le gaz éventuellement puis avoir des dangers avec l'eau dans les déplacements alors ça peut être en voiture ou tout ce qui permet de bouger la trottinette les rollers je sais pas le ski enfin tout ce qui va permettre de bouger le vélo par exemple donc là aussi soyez plus vigilant pendant cette période là il peut aussi y avoir un manque de motivation qui est dû à une perte d'énergie alors énergie qui peut être en berne parce que justement on est beaucoup plus dans le mental on est beaucoup plus dispersé on est moins concentré et donc on s'active sur trop de front à la fois on canalise pas son énergie et du coup on disperse son énergie et on va manquer de vitalité cette question de l'énergie évidemment comme vous l'avez perçu jusque là c'est aussi un problème qui peut y avoir des distributions d'énergie ou dans les transports d'énergie au sens alors là plutôt général les problèmes éventuellement de coupure de gaz ou de coupure de de courant tout ce qui va concerner l'énergie ou ça peut être même des coupures d'internet éventuellement qui va concerner mais plutôt la communication les gémeaux et mars qui coupe c'est on va en parler dans un instant donc là aussi il peut y avoir ce type de problématiques qui vont se renforcer pendant la rétrogradation de mars mais qui sont certainement déjà d'actualité et présente jusqu'au déjà dans la période de septembre à fin octobre puisque je vous disais on est déjà dans la zone d'ombre en fait donc on est déjà confronté à ce genre de situation quand mars formera un trigone à saturne au contraire on aura beaucoup plus de possibilités pour structurer notre énergie on aura plus de capacité aussi à se montrer réaliste donc justement fort de ce manque de réalisme ce manque d'esprit pratique que l'on aura constaté avec le carré à neptune sera il s'agira de se reprendre en main de faire preuve de plus de réalisme de donner un cadre à nos pensées à notre action il faudra faire attention à aux personnes qui cherchent à nous contrôler il y aura une envie comme ça de reprendre la main sur les personnes qui ont cherché peut-être à nous mentir ou à nous manipuler pendant le carré de neptune il y aura plus de facilité à se concentrer à prendre des décisions des bonnes décisions sur le long terme aussi même plus de facilité avec la production avec le fait de de réussir à jongler avec plusieurs activités en même temps et puis on va se donner aussi les moyens de ses ambitions on va faire à ses buts à ses pensées ou en prenant des décisions importantes aussi en ayant le courage de défendre ses idées alors qu'est ce que c'est que le gémeaux si on doit en parler rapidement pour savoir comment mars va agir dans ce signe des gémeaux déjà c'est un signe mutable un signe double donc un signe d'air aussi qui est relié à la communication aux déplacements aux transports et aux moyens de transport aussi particulièrement ceux qui servent pour les petits déplacements donc les voitures les vélos les trottinettes les rollers enfin tout ce qui permet de se déplacer donc je vous disais un signe de communication le gémeaux est relié aussi à la fratrie donc il peut y avoir beaucoup plus de questions liées à la fratrie durant cette période on verra dans quelle mesure tout à l'heure c'est aussi le voisinage donc là aussi tout ce qui va concerner le voisinage immédiat peut être amené à prendre plus de plus d'importance durant cette période là les gémeaux sont aussi reliés aux études alors notamment les petites formations ou les formations qui sont liées à un aspect pratique on parle pas d'études haute voltage intellectuelle ici on va parler déjà de d'études dans des petits groupes de formation dans des petits groupes et particulièrement des formations qui permettent d'acquérir des compétences pratiques dans un domaine donc ça aussi ça peut avoir son importance durant cette période là les gémeaux sont liés donc je vous ai dit aux petits groupes au langage puisque à la communication au langage c'est un signe mutable donc un signe qui va réclamer une forme d'adaptation au changement un signe qui est assez instable donc qui va réclamer que l'on se montre adaptable aussi c'est aussi un signe qui aime bien comparer donc on peut se retrouver dans des situations où on va être comparé à quelqu'un d'autre ou en rivalité avec quelqu'un d'autre donc soit on est amené nous même à comparer par exemple deux personnes ou à se comparer à une autre personne parce qu'on est dans une situation de rivalité par exemple donc ça aussi ça peut arriver pendant cette période là un signe de curiosité de connaissance d'apprentissage donc notre curiosité va être étayée durant cette période puis on a tout intérêt à l'étayer d'ailleurs mais cette curiosité peut avoir tendance à partir un peu dans tous les sens et donc à s'éparpiller donc le risque d'éparpillement est aussi possible durant cette période là donc il va falloir réussir à se concentrer on a vu que c'était pas évident puisque mars forme quand même trois fois un carré à neptune si on veut réaliser quelque chose ici on aura plutôt intérêt à se structurer c'est un signe qui parle de message qui fait le lien entre deux choses d'où l'importance des lieux comme des ponts par exemple on sait dans l'actualité j'y reviendrai tout à l'heure que par exemple on a eu le gazoduc et le pont de crimée qui ont été attaqués donc à chaque fois voilà ce sont des lieux comme ça de communication entre deux lieux qui peuvent être touchés aussi donc les ponts par exemple mais tout ce qui fait le lien en fait entre deux entre deux lieux par exemple un signe d'information aussi donc on risque d'être absolument chargé là d'information alors déjà pour soi-même on peut avoir tendance à beaucoup lire apprendre ou s'informer mais on peut aussi recevoir beaucoup plus d'informations et avoir du mal à se positionner parfois un signe qui est relié aussi au commerce puisque évidemment c'est le commerce c'est le transport de marchandises d'un lieu à un autre c'est l'échange de marchandises d'une personne à une autre donc les questions de négociation et de commerce sont aussi d'actualité et tout ce qui va concerner aussi les papiers administratifs et enfin c'est un signe qui est lié alors aussi bien à l'oralité par exemple parler faire des conférences que à l'écriture donc un moment où l'écriture peut aussi prendre une importance particulière maintenant on va parler de mars avant de dire de quoi il s'agit quand mars est en gémeaux alors mars c'est un signe comme vous le savez une planète pardon qui va représenter vraiment l'élan vital l'énergie donc la libido au sens large c'est à dire l'élan de vie mais c'est aussi la sexualité ça va nous parler d'action d'autonomie de rapidité d'élan de dynamisme d'action qu'on a envie d'entreprendre d'esprit d'entreprise ici avec un mars en gémeaux on a l'esprit à l'entreprise c'est un signe qui va pas une planète pardon qui va parler de conflit aussi de guerre qui va nous parler de violence d'agression dans ses plus basses sphères qui peut qui est lié à une forme de rapidité donc en plus avec cette dispersion des gémeaux donc on a vu un risque d'accident aussi accru de coupure qui dit coupure peut aussi indiquer des séparations au niveau des accidents donc on l'a vu plutôt brûlure problème avec le gaz éventuellement aussi dont il faudra se méfier un signe qui est une planète je vais y arriver qui est assez aussi dans l'autorité l'affirmation de soi donc on va chercher à s'affirmer dans la communication particulièrement je vais y venir tout de suite alors quand une planète rétrograde comme ça va être le cas ici on la sent beaucoup plus on l'a on la ressent beaucoup plus puisque une planète qui rétrograde est plus proche de la terre alors du coup ça a du bon et du moins bon ça du moins bon je vais commencer par là parce que du coup on est beaucoup plus sensible à sa nature et quand il s'agit de mars les disputes les conflits la violence tout ce qui est agression blessure etc sont pas des choses agréables et on va y être beaucoup plus sujet pendant cette période là mais c'est aussi une planète qui se rapprochant de la terre nous pousse à être plus réaliste avoir un esprit justement plus pratique donc même si on est dans un signe d'air comme c'est le cas avec les gémeaux c'est un peu comme si le signe d'air allait se teinter d'une partie un peu terre et du coup la période de rétrogradation peut nous permettre aussi de reprendre un peu notre esprit et d'être plus capable par moment de faire preuve justement de ce réalisme dont il est question en tout cas le manque de réalisme peut être revu et corrigé grâce à cette rétrogradation donc ça veut dire aussi des prises de conscience sur ce qui nous a fait manquer de réalisme là où on a trop rêvé idéaliser une situation c'est aussi le fait que on va être beaucoup plus dans l'envie de certainement de démarrer quelque chose on va avoir plus de dynamisme d'envie d'autonomie d'élan de désir dans certains domaines et ça on va le sentir aussi beaucoup plus c'est à dire que l'aspect positif de mars on va lui aussi le ressentir beaucoup plus on peut faire preuve de davantage d'ambition de courage ou avoir la capacité même à couper avec ce qui ne nous convient pas donc ça ce sera pour son aspect positif alors maintenant mars en gémeaux injustement bon bah si on réunit un petit peu tout ce que je viens de dire vous aurez compris je vais vous en parler rapidement ça va nous parler d'un des changes qui vont être rapides des changes oraux écrit ça peut être sur les réseaux sociaux tous les médias en fait un des changes rapides qui sont pas toujours bien maîtrisées ici alors pas toujours bien maîtrisées ou parfois pas toujours bien exploité volontairement avec donc les risques d'échanges vifs d'agression de disputes de conflits souvent par manque de tact parce qu'on aura tendance à parler un peu plus rapidement et peut-être à parler avant même d'avoir pensé donc il faudra faire attention il y a une curiosité qui est accrue aussi le au niveau des apprentissages il peut y avoir une envie plus intense d'apprendre mais avec ce risque d'éparpillement ou ce manque de concentration dont je vous ai déjà parlé il peut être question d'échanges aussi alors par le biais administratif par des papiers ou même je vous l'ai dit par mail réseaux sociaux ou autres qui vont être un peu plus virulents on risque d'être dans ce genre de situation en tout cas il peut avec mars en gémeaux on peut s'activer pour défendre son opinion on peut s'activer pour régler des litiges on peut aussi être amené à avoir parfois des problèmes mécaniques alors avec les appareils de transport ou de communication donc on voit les problématiques avec le mars carré neptune les problèmes d'essence par exemple ou de gaz qui pourrait y avoir il ya une volonté d'écrire peut-être de bouger davantage de déménager de négocier de vendre de faire du commerce de de voir son travail écrit reconnu de se mettre à l'écriture on sent en fait que c'est le moment avec un mars en gémeaux de mettre en action en fait sa volonté ses désirs et en même temps soit on est un peu perdu face aux choix qui s'offrent à nous parce qu'il ya une forme de multiplicité dans le signe des gémeaux soit on risque ici d'être un peu déçu par des actions menées les résultats qu'on a obtenus puisque mars est au carré neptune plusieurs fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut manquer aussi de quelque chose par exemple pour réaliser un projet ça peut être un manque d'argent mais ça peut être tout simplement un manque de réalisme donc mars rétrograde nous invitera à y travailler on peut être pris aussi entre deux situations c'est un signe double alors deux situations qui s'opposent et qui drainent des rivalités ça peut être en amour avec un tiers une tierce personne et la tierce n'est pas forcément un amant une maîtresse ça peut être aussi un membre de la famille un frère une soeur justement ça peut être une situation extérieure qui provoque cette rivalité là on comme je vous disais on aura souvent tendance à se comparer avec un mars en gémeaux donc il peut y avoir des conflits qui sont amenés par mars pour régler des litiges par la voie administrative ou orale on peut être aussi plus instable avec mars en gémeaux quant au projet au choix on a un mental qui fonctionne à mille mille à l'heure ici ou même physiquement on peut avoir des des gestes un peu plus brusques ou être comme ça un peu hyperactif pendant cette période et comme je vous disais ça peut amener un manque de concentration parfois qui peut déclencher des chutes des accidents c'est pas forcément quelque chose de grave mais bon voilà c'est ça peut être problématique et du coup ça pourrait ben forcer à l'immobilisation pendant un temps on va profiter davantage de notre capacité d'adaptation aussi avec mars en gémeaux ça qui est bien c'est qu'on peut quand même s'adapter aux situations on est plus souple d'une certaine manière et dans le meilleur des cas on sera capable de fonctionner justement sur plusieurs plusieurs fronts à la fois de développer par exemple sa polyvalence alors ça c'est quand il ne rétrograde pas surtout comme c'est un signe double il peut amener aussi l'idée de deux quelque chose dans votre vie ça peut être deux jobs deux projets deux personnes avec une hésitation comme ça entre deux situations deux lieux de vie par exemple on peut aussi utiliser cette énergie de mars en gémeaux pour contester pour débattre pour exposer son désaccord pour défendre sa position ou même pour convaincre quelqu'un pourquoi pas on est dans une énergie assez vive assez mental qui peut générer quand même pas mal de stress surtout au niveau mental ici d'un confort du coup aussi et on peut profiter de ce mars en gémeaux en tout cas pour communiquer écrire à partir du moment où on a bien réfléchi avant de le faire surtout si on s'adresse à quelqu'un parce que encore une fois il va falloir y mettre les formes à ce mars en gémeaux qui pourraient être assez virulent parfois donc ça peut donner aussi beaucoup de ferveur pour pour défendre ses convictions par exemple où on est dans des situations on doit se défendre on doit défendre ses idées ses opinions sa vision son positionnement alors pendant la période de rétrogradation donc à partir du 30 octobre 2022 et jusqu'au 12 janvier 2023 il y a des choses qu'on peut faire et des choses à éviter donc on va essayer de voir comme ça manière rapide ce qu'il vaut mieux éviter est ce que l'on peut faire sans problème alors par exemple se lancer pendant une rétrogradation de mars dans par exemple intenter un procès à quelqu'un déclarer la guerre à quelqu'un alors au sens propre comme au sens figuré ce sont des choses qu'il va falloir éviter parce qu'en général si on fait ça si vous avez par exemple un procès à lancer il vaut mieux éviter de lancer durant la période de rétrogradation de mars si ça a été fait avant ou après c'est bon mais pendant il y a peu de chances pour que vous gagnez en fait ce procès ou ce conflit si vous avez déclenché un conflit pareil pour quelqu'un enfin un pays qui entrerait en guerre à ce moment là ça peut être une mauvaise chose pour ce pays alors se faire opérer j'ai reçu pas mal de mails avec cette question là se faire opérer alors dans des situations d'urgence évidemment il n'y a même pas de questions à avoir à se poser puisque mars peut représenter l'urgence oui on va pouvoir se faire opérer on peut aussi revenir sur une opération du passé je vous donne un exemple mon frère qui est gémeaux d'ailleurs l'un de mes frères en tout cas a subi une opération il ya je sais plus deux ans à peu près parce qu'il a eu un accident justement en scooter et il s'est fait poser à ce moment là une plaque en métal dans le bras bon là il va se faire à nouveau opérer pour retirer maintenant cette plaque en métal donc dans ce cas là quand on revient comme ça sur une opération c'est tout à fait le sens dans mars rétrograde en revanche prévoir une opération si on n'a pas le choix d'accord si on a le choix si c'est vraiment juste comme ça pour son confort je dirais essayer d'éviter la période de rétrogradation particulièrement les opérations qui ont pour but de rechercher une forme de jeunesse parce que les gémeaux c'est l'adolescence aussi donc c'est vrai qu'il peut j'ai pas vraiment parler mais de tout ça mais j'aurais pu aussi mentionner peut-être des conflits aussi avec des adolescents pendant cette période là ce soit vos enfants qui sont ados ou des problèmes les concernant c'est possible aussi donc on peut rencontrer pendant la période de métrogradation des problèmes comme je vous disais aussi avec tout ce qui est mécanique ou avec tout ce qui va concerner les moyens de communication de télécommunication donc avec les médias en général donc problème en termes de communication réelle c'est à dire des conflits des agressions plus virulentes des personnes comme ça qui qui prennent en otage les réseaux sociaux et puis qui déversent leur haine parfois ça peut être même des espèces de rumeurs ça peut être des conflits ouverts dans les journaux ou dans les médias aussi on peut avoir des problématiques fraternelles aussi je sais plus quel est le nom du footballeur là qui est en conflit avec son frère voilà ça s'est fait des problèmes comme ça de communication ou avec les moyens de transport donc les réparer avec un mars en gémeaux c'est tout à fait adapté prendre l'initiative de les réparer et même si on peut si vous avez déjà des problèmes avant la rétrogradation n'attendez pas que mars soit rétrograde essayez de réparer tout de suite en fait n'attendez pas parce que ça peut être plus difficile du coup ça peut envenimer les problèmes on peut comme je vous disais aussi être immobilisé ou subir des délais quant à des déplacements par exemple on a l'envie de bouger de déménager ou de bouger ou de voyager et on peut être arrêté ou empêché pendant cette période de rétrogradation ou immobilisé si on a eu un petit accident ben on va être moins mobile du coup pendant cette période si on doit si on a une voiture qui pète un par exemple qui est qui en panne mais on peut plus la réparer il n'y a plus moyen et qu'on doit en racheter une mieux vaut acheter durant une période de mars en rétrogradation une voiture d'occasion qu'une voiture neuve par exemple pareil avec tout ce qui va concerner la télécommunication c'est aussi une période où on peut être amené à revoir sa manière de penser alors déjà en étant beaucoup plus réaliste comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises sa manière de communiquer en étant plus structuré moins dans le flou moins dans la confusion et la manipulation on peut être obligé d'annuler des rendez-vous des négociations des voyages aussi ou si vous avez une clientèle ça peut être annulé aussi inversement c'est une période où il peut y avoir aussi des conflits qui qui graduellement s'envenime aussi entre des pays alors particulièrement puisque je vous ai dit les gémeaux c'est le voisinage donc si on est dans un pays où il y a un conflit le conflit peut s'étendre aux frontières au pays voisin donc il peut y avoir ce genre de problématique il peut être question aussi de par exemple de chercher des alliés pour mener une stratégie alors dans une vie dans votre vie personnel comme dans des à un niveau plus mondial mais on fera une vidéo là dessus alors la dernière fois que mars a rétrogradé en gémeaux il était vers la période de la crise économique 2007-2008 par là mais la mars n'avait pas rétrogradé à partir des gémeaux il était retourné en gémeaux mais il avait démarré sa rétrogradation en cancer et il me semble que la dernière fois réellement qu'on a eu exactement cette rétrogradation complètement dans le gémeaux avec mars qui reste tout ce temps là c'était entre fin octobre 43 et janvier 44 donc 1943 et janvier 1944 donc on avait la rétrogradation exactement comme cette année entre octobre et janvier donc à cheval sur deux années la fin 43 et début 44 donc on est exactement sur la même période et donc si on regarde un peu dans l'histoire ce qui s'est passé à ce moment là c'est la période où il y a eu la conférence de Téhéran qui a réuni tous les futurs vainqueurs de la guerre Churchill Staline Roosevelt qui ont discuté à la fois du débarquement en Normandie mais aussi du sort qui serait réservé à l'Allemagne du partage ensuite donc bon on va voir un petit peu ce qui se passe ici puisqu'on est quand même dans une période assez de friction aussi au niveau mondial en ce moment donc ce sera intéressant de voir donc alors après pendant mars rétrograde il est préférable de ne pas commencer de nouvelles initiatives de démarrer un nouveau projet pendant la rétrogradation mais plutôt d'approfondir les connaissances qui nous permettraient de démarrer ce projet ou de récolter les informations qui permettraient de démarrer ce projet si vous démarrez un projet pendant la période de rétrogradation vous serez de toute façon amené à des ralentissements des délais ou des choses qui pourraient coincer qui vous feront de toute façon revoir votre méthode votre manière d'agir donc c'est pas gravissime c'est juste que ce sera certainement pas exactement la direction que vous prendrez à la toute fin à partir du 12 janvier quand mars redeviendra direct il y aura certainement un retournement de situation un changement dans l'attitude dans l'action dans le plan que vous avez fait à la base c'est tout c'est pas gravissime non plus si vous êtes ralenti ou s'il y a des délais en revanche c'est une bonne période pour réviser les projets qui sont en cours ou les adapter par exemple les améliorer on sait que pendant une rétrogradation on revient sur ce qui a déjà été commencé donc on revoit son action on revoit sa communication comment faire parler de son projet on peut réfléchir à tout ça peut-être prendre comment ça prend des contacts aussi mars rétrograde va réclamer des stratégies plus pratiques comme je vous disais les plus proches de la terre donc il faut adopter une attitude un peu plus terrestre d'une certaine manière donc des stratégies plus pratiques plus réalistes une réflexion plus profonde par rapport à ses projets il peut être question d'approfondir à travers des formations ou de revenir peut-être sur des formations de réviser par exemple d'approfondir des sujets de se renseigner d'approfondir ses écrits en cherchant des infos ça peut aussi représenter je vous le disais tout à l'heure la question des rumeurs avec tout l'aspect toxique que ça peut induire donc il peut y avoir des bruits de couloirs des rumeurs qui se répondent comme la poudre la communication parfois très rude on peut aussi ne pas être toujours très sincère ou être face à des personnes qui sont pas toujours très sincères dans ce qu'elles vont dire ou promettre donc là aussi attendez le retour de mars direct pour vraiment vous appuyer sur les personnes qui vous ont fait des promesses les informations risquent d'être aussi pas toujours juste vrai on peut manquer de clarté soi-même dans sa communication d'où le fait de revoir sa communication surtout si ça a provoqué des conflits la malhonnêteté peut aussi être comment dire sanctionnée par des retours de bâton pendant la rétrogradation de mars d'autant plus que mars est au carré de neptune donc on peut avoir des prises de conscience réfléchir à nos choix peut-être être un peu indécis un peu ambigu aussi on l'a vu dans la communication ou même quant à des décisions à prendre on va pas forcément très bien se positionner clairement ici donc il peut y avoir aussi des décisions qui vont manquer de sagesse puisqu'on est dans le signe des gémeaux et qui fait face au signe du sagittaire donc bon les disputes on en a parlé sur les réseaux sociaux avec la fratrie avec les voisins des agressions verbales qui peuvent s'accentuer souvent par manque de maturité ou par manque de courage dans ce que l'on pense ou dans ce que l'on veut faire on va rester ambigu et puis ça va provoquer une situation qui va empirer la situation de départ donc même au niveau des médias on peut être dans dans ces problématiques d'agression de conflit donc je voulais dit attention à lever le pied sur l'accélérateur à ne pas prendre de risques inutiles avec la vitesse ici il peut être question de nuisance avec les voisins aussi de période où il peut être question de révolte par exemple ou de travaux pourquoi pas dans l'environnement donc ça peut être dans votre environnement un voisin qui décide de faire des travaux de refaire sa maison et qui toute la journée vous fait entendre sa perceuse ses coups de marteau mais ça peut aussi représenter des nuisances dans le voisinage par exemple des révoltes ça peut être des moments où il ya des agressions dans le voisinage ou des voitures qu'on brûle ou ce genre de choses aussi un au niveau du corps il faudra faire attention au poumon tout ce qui va être bronchite bronche poumon mais aussi les mains et puis bon tout ce qui permet en fait de bouger donc des problèmes qui peuvent affecter la mobilité comme je vous disais au niveau de la sexualité alors comme on est dans un signe très mental la sexualité prend un caractère très mental avec toutes sortes de fantasmes possibles dont l'un qui pourrait être le fait d'avoir plusieurs partenaires ou de vivre une relation avec plusieurs partenaires à la fois alors faudra voir si votre partenaire officiel est d'accord après sinon vous pouvez vous attendre à des difficultés dans ce cas là et puis il peut y avoir comme ça une libido un peu plus mentale ou alors qu'il va passer par l'écrit par des messages que l'on s'envoie des textos ce genre de choses parlant justement d'écrit on pourrait avoir des problèmes avec la communication surtout par exemple alors dans sur les réseaux sociaux je vous l'ai dit mais ça va être aussi tout ce qui va concerner le commerce en ligne qui utilise des supports des médias pour se faire alors ça peut être des problèmes avec des vidéos qu'on enregistre comme c'est le cas pour moi ici en espérant que je ne sois pas en train de me porter la poisse là mais ça peut être aussi des problèmes avec votre site internet où on n'arrive pas à commander où les les mails de commande n'arrivent pas où il y a un blocage donc il va falloir réparer justement pendant la rétrogradation de mars ça sera important d'être à chaque fois à l'initiative de de ces réparations de prendre en main la situation un mars réclame qu'on soit actif dans toutes ces situations donc voilà pour la partie générale alors maintenant je vais passer à la rétrogradation de mars en fonction des maisons donc tout ce que je viens de dire nous concerne tous mais je dirais que pour les gémeaux bon ben voilà toute l'introduction pourrait représenter vraiment leurs problématiques personnelles alors je vais justement commencer avec mars qui rétrograde dans la maison 1 donc je vais faire une petite pause sur l'image pour moi je vais en fait partager l'écran directement voilà hop donc voilà là vous avez un mars qui rétrograde donc j'ai mis la date du 31 octobre donc on a mars qui rétrograde vous voyez il est au carré de neptune bon pas exact les carré exact je vous ai donné les dates en début de vidéo alors pour ceux qui ont mars qui rétrograde dans leur maison 1 alors pour cela il y a ici un besoin de s'affirmer davantage de prendre un nouveau départ qui nécessitera certainement des déplacements ou des papiers à régler parfois ce sera des affaires qui sont liées à la fratrie on cherche à mettre en place un projet à être en accord entre ses pensées et ses actes donc à mettre ses projets à exécution ici on va parler de congruence il est question de projets qui vont nécessiter ici beaucoup de dynamisme déplacement négociation papier et on sait on va chercher à s'affirmer de cette manière là on va chercher à se mettre en avant à persuader à convaincre il peut y avoir un homme ici qui joue une importance particulière ça peut être un ami un frère un quelqu'un qui peut avoir plus de d'impact en ce moment dans vos vies mais ce mars va surtout vous permettre à vous d'être plus conquérant plus active de prendre des initiatives il y a justement une envie de se réaliser de réaliser ses projets on peut même travailler dans des secteurs qui sont liés à la communication au commerce aux négociations au transport et à l'expression à l'expression à l'enseignement par exemple à la transmission à l'écriture et se montrer assez impatient pour voir une situation donc évoluer on va être plus nerveux plus impatient donc on est plus à même aussi de se retrouver pris dans des disputes et des conflits dans des rivalités peut-être par rapport à une question professionnelle où on cherche à avoir sa place et on a du mal à la trouver où il y a une forme de compétition de concurrence parfois on peut avoir envie de se remettre au sport mais attention mars carré neptune ne pas forcer ne pas aller trop vite parce qu'il y a des risques de chute aussi des risques d'accident peut-être plus important quand mars est dans la maison 1 peut-être aussi des questions de santé comme par exemple des opérations dont on a parlé tout à l'heure sur lesquelles on va devoir revenir ou auxquelles on va être enfin qu'on va devoir programmer il y a un risque de dispersion parce que on peut poursuivre deux lièvres à la fois dans le travail la vie affective ou être dans une indécision quant à un choix à faire les projets professionnels peuvent être irréalistes ici donc la rétrogradation va nous obliger à modifier cette position là on peut vouloir faire évoluer ou concrétiser un projet mais en même temps avoir du mal à le faire et peut-être que pour que ce soit possible il y aura un choix à faire on devra peut-être laisser l'un des projets si on est sur plusieurs fronts laisser l'un des projets derrière soi et se concentrer sur l'un in fine quand mars redeviendra direct alors attention aux articulations, aux maux de tête, à la nervosité, aux inflammations respiratoires, bonchites ou autres tous les petits accidents que j'ai déjà cités alors pendant la période de rétrogradation il va falloir justement revoir la manière de s'affirmer de s'exprimer en se posant la question de est-ce que s'il y a conflit je ne suis pas moi-même à l'origine de ces conflits parce que je suis trop impatient parce que je suis trop violent dans ma manière de m'exprimer ou je suis trop ambigu ou trop flou dans ce que j'exprime donc il faudra quand même revenir à soi et se poser la question de sa responsabilité dans les conflits qu'on peut rencontrer ou est-ce que je suis trop instable et du coup on a maintenant du mal à me faire confiance quand je cherche un emploi parce que j'ai un CV qui montre que j'ai changé d'emploi dix fois les deux dernières années par exemple ou je n'ai pas assez canalisé le domaine dans lequel je veux travailler je me suis dispersée je prends l'exemple de quelqu'un qui voudrait se lancer par exemple au hasard comme thérapeute et qui a je ne sais pas cinq ou six cordes à son arc qui est à la fois hypnothérapeute et qui est aussi je ne sais pas dans la soufrologie et puis à côté de ça enfin bon je ne vais pas citer tout ce qui est possible mais qui a comme ça plusieurs outils et qui fait que sur le plan de la visibilité on va avoir une clientèle qui ne comprend pas bien ce que vous proposez en termes d'activité donc il y a une telle dispersion que le client ne va pas ou le patient dans le cas d'un thérapeute ne va pas réussir à se projeter avec vous parce qu'il ne sait pas exactement à quoi s'attendre donc là peut-être qu'il faudra revoir comment vous communiquez sur votre travail et peut-être que vous cibliez mieux votre activité pour qu'il y ait plus de lisibilité du côté du patient par exemple il peut être question aussi de déception par rapport à quelque chose que vous avez commencé depuis le mois de septembre et qui ne vous convient pas soit en termes de travail, de méthode de travail de relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou en termes de salaire par exemple où vous avez l'impression que c'est très mal payé donc il pourrait être question du coup de vouloir pendant la période de rétrogradation laisser tomber ce travail peut-être quelque chose que vous aviez réussi mais que vous refusez vous passez un entretien d'embauche et finalement vous refusez le poste même si vous êtes pris vous aviez un contrat vous avez démarré il y a peu de temps mais vous décidez de poursuivre un autre but de changer alors attention peut-être avant de tout laisser tomber puisque soyez sûr que vous n'êtes pas là aussi dans un manque de réalisme par rapport au monde par rapport à ce qui est possible en ce moment je vous recommanderais peut-être d'attendre que Mars redevienne direct pour prendre ce type de décision vous pouvez y réfléchir essayer de vous renseigner mais peut-être pas tout de suite en fait tout laisser tomber il peut être question aussi de revenir sur une négociation par exemple de se désister ou quelqu'un qui se désiste ou vous qui vous désistez par rapport à une négociation que vous aviez démarrée sur cette période donc il sera important de réfléchir de repenser de revoir votre manière d'agir de communiquer vos papiers vos dossiers éventuellement de réviser il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent dans votre vie qui reprennent contact avec vous pendant cette période et on peut aussi être amené à régler des affaires qui vont concerner une maison un lieu de vie un patrimoine aussi éventuellement que vous avez en commun avec une autre personne et vous aurez peut-être besoin de revenir sur le plan juridique sur ces questions-là pendant cette période donc ça c'est pour le mars qui rétrograde dans la maison un je ne suis pas exhaustive à chaque fois sinon il nous faudrait des heures mais on va essayer comme ça de comprendre un petit peu l'énergie pour chaque maison donc là je vais faire une pause pour pouvoir changer la carte et placer mars dans la maison 2 alors donc je vais partager l'écran pour mars rétrograde dans la maison 2 on va voir ça tout de suite donc là vous avez mars qui rétrograde dans la maison 2 donc le trigone à Saturne ici et le carré à Neptune donc si mars rétrograde dans votre maison 2 dans la maison 2 mars va vous rendre beaucoup plus actif pour régler des questions matérielles ou pour chercher à vous valoriser donc vous pourriez avoir envie de vous valoriser davantage par différents talents peut-être en communiquant aussi il y a peut-être une communication un petit peu plus agressive ou des questions matérielles éventuellement à défendre à gérer ici vous avez envie ici de mettre votre énergie dans une meilleure réalisation avec une envie d'utiliser vos compétences vous allez chercher à améliorer par exemple vos acquis vos avoirs aussi vous pouvez très bien décider pour cela par exemple de communiquer avec la hiérarchie pour faire une demande de promotion ou vous risquez parfois aussi d'être plus nerveux de vous agiter de mettre beaucoup d'énergie dans la volonté de vous valoriser et puis parfois être un peu déçu des résultats ou mettre beaucoup d'énergie pour gagner par exemple mieux votre vie et être assez déçu aussi des résultats il peut être question de chercher à améliorer justement ses savoirs ses capacités qui permettront ensuite d'améliorer justement son confort son train de vie on peut même être amené à discuter de questions matérielles avec la fratrie par exemple et ne pas être d'accord ou dépenser de l'argent peut-être de manière un peu plus compulsive pour la vie culturelle les sorties les études des enfants éventuellement il sera certainement question de défendre ses valeurs son argent d'être plus déterminé aussi pour améliorer ses conditions de vie ici alors attention ici sur le plan financier aux arnaques ou aux dépenses surtout si vous payez des achats par internet soyez très vigilant il y a quand même des risques de fraude accrus ici vous pouvez aussi avoir l'impression de ne pas réussir à concrétiser vos rêves peut-être parce que vous manquez d'argent vous manquez d'énergie éventuellement donc les actions peuvent avoir tendance comme ça à se déployer mais à retomber dans le néant donc voilà il faudra peut-être faire attention à la manière dont on canalise son énergie et même je dirais ici aux questions de santé puisque pour moi la maison 2 est aussi beaucoup liée au corps donc avec le carré à Neptune attention aux problèmes de santé ici alors pendant la période de rétrogradation c'est une période où les actions entreprises si elles ne donnent pas vraiment de résultats tangibles alors un elles peuvent augmenter du coup l'agitation la nervosité mais aussi augmenter le découragement si on obtient peu de résultats parce que là on a une envie d'avoir des résultats on recherche des résultats il peut y avoir aussi beaucoup plus de questions de conflits à régler dans les questions qui concernent les valeurs que l'on défend ou sa vie matérielle son argent surtout s'il y a eu un problème comme ça d'arnaques d'escroquerie sur le plan matériel on peut être obligé de mettre en stand-by aussi une activité qui était jusque-là une source de revenus peut-être pour se consacrer à autre chose par exemple des études mais qui au final vont permettre par exemple d'améliorer vos ressources grâce à des compétences plus élevées c'est une période où on est plus sur la défensive au sujet des dépens on peut être aussi face à des délais par rapport à des réponses que l'on attend sur le plan matériel une somme d'argent par exemple qui permettrait d'améliorer les conditions matérielles mais qui tardent et puis pour ceux qui sont dans une activité de commerce alors vous pourriez avoir plus de problématiques justement comme je l'expliquais tout à l'heure avec un site internet ou ce genre de surtout si vous faites du commerce par internet des problèmes avec un site par exemple ou les plateformes que vous utilisez pour le commerce et sur le plan matériel il peut être question de réévaluer le prix de ces prestations mais je dirais en restant raisonnable ici en n'étant pas en ne manquant de réalisme justement et si vous avez un problème au niveau des ventes vérifiez que vos prix soient conformes au marché et que vous n'ayez pas surévalué finalement le prix de vos prestations par exemple donc ça c'est pour Mars qui transite et qui rétrograde dans votre maison 2 alors si Mars transite et donc rétrograde dans votre maison 3 comme c'est le cas ici il est non seulement dans le signe des Gémeaux ici mais il est du coup dans la maison 3 qui est une maison en analogie avec le signe des Gémeaux donc je dirais que pour vous vous allez fortement ressentir ce transition dite et cette rétrogradation de Mars puisqu'il sera doublement Gémeaux donc vous pouvez réécouter toute l'introduction qui vous correspondra très certainement ça va vous donner certainement beaucoup de dynamisme de nervosité aussi besoin de bouger de voyager de faire de la route alors de vous déplacer comme ça dans l'environnement voisinage dans les régions environnantes aussi peut-être de conduire aussi plus souvent de communiquer aussi avec les autres vous serez plus ouvert à la communication peut-être l'envie de changer de voisinage de changer de région vous êtes plus actif au niveau des des projets aussi peut-être qu'il y a des projets qui vous lient à la fratrie ici que vous cherchez à réaliser alors qui pourrait tomber à l'eau d'ailleurs mais je vais y revenir dans un moment il pourrait y avoir aussi la notion d'aspect un peu légal officiel administratif à régler alors potentiellement avec la fratrie ou pour d'autres raisons vous serez en tout cas plus dynamique pour vous occuper de tout ça mais plus dispersé aussi vous pourriez avoir une tendance à vous disperser dans vos intérêts dans votre curiosité dans votre dans les déplacements avoir du mal à vous décider quant au lieu où vous avez envie de vous poser par exemple au niveau des papiers c'est pareil vous pourriez commencer un dossier puis en commencer un autre alors par contre c'est une bonne position pour écrire même pour parler à l'oral donc pour transmettre aussi vous serez peut-être aussi beaucoup plus en relation avec un environnement jeune des ados ou en communication comme ça avec des personnes plus jeunes que vous ou entourés peut-être de personnes plus jeunes que vous si vous êtes dans le commerce aussi il y aura comme ça beaucoup plus je dirais presque un côté plus agressif en fait dans votre manière de faire du commerce d'autres vont mettre toute leur énergie à apprendre de nouveaux savoirs à s'inscrire à des nouvelles formations les pensées peuvent être beaucoup plus rapides on peut avoir des pensées un peu de parfois un petit peu nocive on veut gagner il y a une notion de gagne alors ça peut être bien ça sert une ambition mais parfois ça sera dans la communication parce qu'on veut gagner par rapport à quelqu'un d'autre donc on se pose en rival par rapport à quelqu'un d'autre et on veut avoir le dessus sur cette autre personne donc on va s'agiter en fait on va essayer de trouver des stratégies des plans on peut chercher aussi à convaincre parfois à prendre des décisions trop impulsives trop rapides sur lesquelles on va revenir parce qu'on va se rendre compte que c'est pas la bonne décision qu'elle nous mène nulle part ou qu'en fait on est seul à aller dans cette direction alors qu'on pensait y aller avec une autre personne alors on peut communiquer davantage par internet mais là aussi attention aux conflits que vous pourriez déclencher vous-même ou dont vous pourriez être victime par le biais d'internet ou rencontrer peut-être des problèmes aussi avec les médias ou les moyens de communication ici ou même avec des voitures ou autres au cours de déplacement on peut faire en tout cas beaucoup de rencontres agréables aussi pas forcément désagréables il y a une forme de sociabilité mais je dirais une sociabilité un peu très volontaire très agressive d'une certaine manière mais pas seulement au mauvais sens du terme mais il y a une envie de prouver de montrer en fait qu'on peut se connecter aux autres alors attention quand même avec ce Mars carré à Neptune parce que parfois on aura tendance ici à faire du vent à ne pas vraiment réussir à concrétiser les idées qu'on avait en tête surtout si on reste branché sur des idéaux des raisonnements un peu idéalistes utopiques ou si on est vraiment en guerre contre quelqu'un d'autre et qu'on est seulement dans une vision de rivalité ou de concurrence qu'on se compare sans arrêt à l'autre il peut y avoir plus du coup de nervosité d'impatience parfois une perte d'énergie et de moyens à force de dispersion mais aussi de précipitation alors pendant la période de rétrogradation justement cette attitude un peu agressive particulièrement au niveau du verbe risque de s'accentuer avec l'entourage et de provoquer des conflits avec les voisins avec la fratrie avec les cousins il peut y avoir des conflits intellectuels des débats on cherche à convaincre encore une fois du bon fondé de sa pensée ou de ses idées ou de ses projets en voulant convaincant quelqu'un voulant convaincre pardon quelqu'un mais en n'y réussissant pas toujours on a peut-être l'impression que l'autre nous échappe cette personne qu'on a envie de convaincre donc il peut être question peut-être ici de ralentir un petit peu de revoir sa manière de communiquer de lâcher prise par rapport à ce vouloir qui cherche à s'exprimer à tout prix et d'être plus à l'écoute des autres pendant cette période donc d'essayer de prendre en compte l'autre et sa volonté ses désirs et peut-être parfois de renoncer d'une certaine manière à faire les choses avec autrui si la personne on sent qu'elle n'est pas prête à vous suivre il peut être question de renoncer à un projet après avoir compris que ce projet n'était pas viable mais je pense qu'il aura fallu d'abord l'expérimenter avec Mars en 3 pour comprendre que le projet n'était pas viable donc il y a peut-être des projets à revoir à modifier par rapport à l'initiative de départ on peut aussi s'entêter pendant la période de rétrogradation et là ce sera plus compliqué parce que Mars formant à chaque fois ce carré à Neptune on peut avoir l'impression qu'on y arrive encore moins et qu'on pédale encore plus dans la semoule alors que justement l'idée ici ce serait plutôt de revenir sur ses désirs et cette volonté et de l'adapter dans les gémeaux à l'environnement aux personnes qui nous entourent et justement de ne pas s'entêter donc de prendre conscience que l'entêtement ne mène nulle part et ne fait que finalement vous décourager donc mieux vaut trouver comment adapter ses projets ou sa volonté à l'environnement ou aux possibilités au contexte ce sera une période où on peut être plus égoïste plus volontaire donc mais du coup moins à l'écoute des proches d'où le conflit possible il est possible donc que on on voit ici parfois des personnes de notre entourage s'éloigner prendre leur distance peut-être mal le supporter aussi peut-être s'éloigner même géographiquement et ça peut provoquer chez vous de la nervosité d'anxiété une forme d'agitation parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez comme je vous disais l'impression que quelque chose vous échappe donc il va falloir réfléchir pendant cette période de rétrogradation des sillons qu'il faut prendre peut-être avant de couper contact avec un proche ou qu'un proche coupe contact avec vous parce qu'il en a assez de votre esprit dirigiste on peut aussi avoir beaucoup de papiers à régler pendant la période de rétrogradation à revoir à refaire ça peut être même des travaux d'écriture sur lesquels on revient mais il y a une notion de délai de lenteur de confusion pendant la rétrogradation il peut être question aussi de chercher à développer son réseau une clientèle mais de se rendre compte qu'on n'est pas bien organisé dans la manière de le faire et donc de revoir une communication plus structurée ici peut-être en ciblant mieux le public que l'on veut toucher si vous êtes amené à recevoir des personnes vous prenez des rendez-vous avec des personnes alors soit vous pouvez les annuler soit ce sont les personnes qui peuvent les annuler des clients qui annulent par exemple il peut y avoir des projets annulés avec la fratrie aussi parfois des actes pas toujours responsables toujours matures qui vont que vous allez commettre parce que vous voulez réussir quelque chose à tout prix ou que ce soit à votre manière à tout prix et ça va peut-être commencer à être vécu difficilement par votre entourage alors si en plus l'entourage s'éloigne vous pourriez le ressentir comme une forme de trahison ou de mensonge etc ou alors vous allez avoir l'impression que l'entourage n'est pas très n'est pas très franc ou est un peu ambigu par rapport à ses souhaits et donc vous allez vouloir absolument savoir de quoi il en retourne donc attention à ne pas être à côté de la plaque au niveau de la communication ou dans la confusion il y a peut-être aussi une histoire de dépendance ici à l'environnement à la fratrie à régler pendant cette période de rétrogradation donc déjà en prendre conscience et puis après essayer d'évoluer avec ça attention aussi à ne pas vous mettre en danger dans les déplacements en allant trop vite en fonçant tête baissée en n'écoutant pas les autres par exemple donc ça c'est pour Mars qui transite et qui rétrograde dans la maison 3 alors si Mars transite et rétrograde à présent dans votre maison 4 en gémeaux donc donc là Mars va c'est pas un secteur très agréable la maison 4 pour un transit de Mars et une rétrogradation de Mars parce qu'on est dans un lieu de réconfort dans un lieu qui représente la famille et avec un Mars en gémeaux il peut y avoir quand même pas mal de complications qui vont concerner la maison ou la famille avec des possibilités quand même de stress et de tension au sein du foyer ou à propos du foyer éventuellement donc il peut être question ici de chercher à déménager ou éventuellement à faire des travaux peut-être à la maison aussi donc Mars va vous donner envie de vous occuper de ça ça semble en tout cas beaucoup bouger à la maison ici on peut même s'activer on peut travailler à la maison beaucoup travailler à la maison faire du sport à la maison alors attention pour ceux qui font du sport à la maison donc il peut y avoir des difficultés ici dans le foyer des querelles avec la fratrie ou avec d'autres membres du foyer peut-être avec les voisins ou avec le propriétaire d'un lieu que vous louez éventuellement des questions en tout cas d'argent qui sont liées au foyer ou à la famille et qui vont déclencher des disputes il peut être question de négocier aussi au sujet d'un bien immobilier de chercher peut-être à s'installer mieux dans un lieu en faisant quelques travaux de s'occuper peut-être des siens c'est-à-dire par exemple de défendre sa famille son foyer avec énergie parce que d'une manière ou d'une autre elle est attaquée il peut y avoir aussi des problématiques au sein du foyer ça va être parfois des problématiques je ne sais pas d'eau de gaz des problématiques des conflits dans le lieu de vie ou peut-être des accidents même l'inondation donc attention à tous ces aspects-là ou avec la tuyauterie ou éventuellement aussi je ne sais plus ce que je voulais dire il m'est venu quelque chose mais je l'ai oublié en cours de route mais bon il peut y avoir ce genre de problématiques au sein du foyer peut-être des alors si jamais vous devez vous installer dans un nouveau lieu vérifiez bien tous ces aspects-là de la maison peut-être des questions d'argent qui sont donc liées au foyer à la famille qui vont déclencher aussi des disputes s'il y a des partages à faire par exemple ou on va être dans une négociation peut-être un peu musclée au sujet d'un bien immobilier il y a l'envie la volonté de défendre aussi son foyer sa famille peut-être avec plus d'énergie ici peut-être qu'on est obligé parfois il peut y avoir aussi de la violence verbale dans la famille donc des disputes peut-être à répétition et on les supporte moins peut-être qu'on est amené à s'éloigner aussi de son lieu de vie pour régler des affaires familiales ici on peut se sentir un peu insécurisé au foyer assez et je me rappelle ce que je voulais dire c'est qu'il peut être aussi question par exemple de cambriolage dans un lieu de vie ici avec le carré de Mars à Neptune donc attention peut-être justement essayer de voir avec les voisins si vous ne pouvez pas vous aider et si c'est quelque chose comme ça qui a lieu un peu dans le voisinage à surveiller les lieux quand un s'absente donc il y a une notion comme ça d'insécurité en fait et d'instabilité au sein du foyer qui peut être problématique il y a certainement la nécessité aussi de s'adapter ici à un contexte familial un peu difficile peut-être des conflits avec des jeunes des ados dans votre famille où vous allez être amené à dépenser de l'argent pour le foyer ou avoir il peut y avoir je vous disais des problèmes au niveau des travaux ou des suites de gaz ou de l'eau ça peut représenter aussi une maman en tout cas maison 4 en tout cas l'un des parents qui pourrait rencontrer des problèmes de santé ici ça peut être la mère plutôt la mère mais bon tout dépend un petit peu de la formation familiale ça peut être aussi le père donc tout ça ça amène un peu de nervosité de stress aussi d'impatience alors pendant la période de rétrogradation il va s'agir ici de travailler en fait sur ces bases alors les bases ça peut être les bases de la maison de rénover d'améliorer peut-être les fondations d'un lieu ou d'y faire des travaux s'il y a des problèmes à fixer d'améliorer aussi la communication je dirais avec soi-même déjà à la base comment on se sent dans son intériorité est-ce qu'on est très nerveux et dans ce cas-là peut-être mettre en place des activités de yoga de méditation enfin qui permettent un petit peu de se calmer et de respirer mieux donc de travailler à plus de calme à être plus centré à être un peu sa propre source en fait dans ce qu'on vit de ne pas dépendre absolument de l'extérieur pour certains il va être question aussi de faire des recherches par exemple sur le plan généalogique sur le plan familial c'est vrai que je n'ai pas mentionné que Mars dans ce signe de Gémeaux ça peut aussi représenter le fait d'être peut-être à cheval sur deux foyers voire peut-être à cohabiter avec d'autres personnes dans un lieu ou à chercher un lieu pour y travailler avec d'autres personnes un appartement que vous allez partager avec d'autres professionnels peut-être pour y travailler mais là aussi ça peut être un peu compliqué donc il peut être question de retourner aussi sur un lieu du passé par exemple de faire je vous disais des recherches en termes de généalogie peut-être de se ré-énergiser en allant dans un lieu du passé peut-être même y déménager de changer de lieu de vie en tout cas de l'avoir en projet on peut chercher à s'affirmer dans sa vie familiale ici alors attention si c'est le cas à ne pas le faire de manière trop agressive il s'agira de ne surtout pas négliger les réparations d'un lieu parce que bon voilà avec les risques accidentels dont on a parlé ou peut-être de modifier la sécurité aussi d'un lieu il peut y avoir une forme de résurgence aussi d'un traumatisme familial dont on éprouve le besoin de parler ici et qui peut amener justement des tensions dans la famille parce qu'on évoque des souvenirs qui ne sont pas forcément bien accueillis comme je vous disais on peut être aussi sur un lieu de transition être sur deux lieux à la fois peut-être le temps d'une transition avant un déménagement définitif et si on est amené à revenir par exemple chez sa famille pendant cette période de transition peut-être que c'est un peu mal vécu qu'on a du mal à s'adapter à l'environnement familial donc il faudra accepter de respecter je dirais un peu les règles de votre hôte et de vous y adapter et donc peut-être de revoir aussi votre manière de vous affirmer au sein de la famille le temps où on vous aide et où vous êtes accueillis quelque part ça peut être même un ado qui revient à la maison comme ça il faut se réadapter dans le rythme dans l'organisation par exemple donc ça c'est pour Mars qui rétrograde dans votre secteur 4 dans votre maison 4 alors si Mars rétrograde dans votre maison 5 cette fois-ci prendre la carte donc si Mars rétrograde dans votre maison 5 Mars va vous donner enfin va vous rendre très actif et dynamique justement pour vous adonner à vos loisirs alors attention à ne pas l'être trop non plus à ne pas surestimer vos forces mais c'est vrai qu'il peut y avoir plus d'envie de pratiquer de multiples activités ici peut-être de vous remettre au sport aussi donc allez-y tranquillement peut-être aussi l'envie de sortir de prendre des vacances de vous adonner au divertissement en général de vous occuper de vos enfants alors il peut y avoir des problèmes de communication avec l'un des enfants peut-être avec un ado ici peut-être en cas de séparation d'éloignement d'un enfant ça peut provoquer un peu de stress d'anxiété aussi des problèmes qui peuvent être liés à la à une pension alimentaire aussi en fait tout ce qui va concerner les enfants leur garde la pension alimentaire peut être sujet à des problématiques et que vous allez être amenés à résoudre on a envie ici de partager en tout cas plus de choses avec ses enfants dans les loisirs éventuellement il peut être question aussi de changements qui vont s'amorcer dans l'éducation des enfants peut-être changement d'orientation changement d'école il peut être question de se montrer aussi plus actif dans sa propre créativité peut-être d'avoir des nouvelles passions mais alors d'être un peu dispersé il y a peut-être plusieurs nouvelles passions on va s'intéresser éventuellement aussi plus à une activité créative par exemple à l'écriture à l'art d'une manière générale écrire sur l'art pourquoi pas sur la créativité il peut aussi dans cette maison être question de nouvel amour qui nous donne un côté dynamique qui nous redynamise en fait nouvel amour qui nous qui est un peu comme un moteur en fait dans notre vie mais on peut être aussi partagé ici entre deux personnes et avoir du mal par exemple à à trouver enfin à prendre une décision quant à la personne avec laquelle on a envie de vivre une relation on peut être un peu plus dans le flirt avec cette position-là la libido est plus importante donc on va faire peut-être aussi des rencontres par le biais d'internet alors peut-être avec des personnes des fois qui ne sont pas libres ou avec des personnes qui pourraient nous décevoir une fois qu'on les rencontre et puis ça peut aussi représenter parfois des disputes par exemple avec les enfants d'un partenaire qu'on vient de rencontrer donc qui oblige là aussi à se positionner d'une manière générale il y a un besoin de s'affirmer avec Mars en maison 5 mais on peut le faire de manière justement un peu confuse ici avec une forme d'éparpillement il y a une envie de s'imposer de discuter d'imposer peut-être un peu son avis notamment au sujet des enfants par exemple on peut même être plus belliqueux ici dans ces questions-là on a envie de se faire plaisir peut-être d'être plus léger de s'amuser mais peut-être qu'il y a quand même une forme de déception par rapport à tout ça on peut même poursuivre deux buts à la fois par exemple dans les études étudier deux choses à la fois où on peut mettre plus d'énergie pour passer un concours alors pendant la période de rétrogradation il sera peut-être bon de se questionner justement sur ce que vous aimez vraiment ou qui vous aimez vraiment ce que vous voulez vraiment faire donc il peut être question de revoir sa manière de communiquer ou de réfléchir si on est dans des disputes avec un enfant avec un ado peut-être sur la question de la confiance que l'on accorde à un ado aussi donc peut-être qu'il sera utile d'y réfléchir de revoir aussi votre manière de vous affirmer ou de discuter sur des prises de décisions qui ne vont pas toujours trouver de l'adhésion particulièrement au sujet de vos enfants peut-être de revoir aussi les modalités d'une relation de s'assurer de la confiance que vous octroyiez à quelqu'un ou que la personne vous octroie de voir aussi si vous êtes dans une relation qui n'est pas un peu idéalisée et finalement dans laquelle il y a des angles morts des choses cachées que vous n'avez pas vues tout de suite je pense qu'il sera vraiment question ici de retrouver en fait pendant la période de rétrogradation une forme de confiance en soi même en sa possibilité de séduire il peut y avoir des rencontres passionnées avec une grande attirance mais qui peut-être met du temps à se concrétiser ou à se débloquer s'il y a une problématique entre vous il y a peut-être des délais ou de la distance qui fait qu'on ne peut pas se voir comme on le souhaiterait ou il faut se déplacer pour se voir donc voilà mais ce sera important ici d'accorder je dirais un peu plus de place au plaisir un peu plus de place à une forme de légèreté ici donc voilà pour Mars qui transit et rétrograde en maison 5 alors si Mars rétrograde dans votre maison 6 ici Mars va donner de l'énergie un esprit d'initiative dans votre vie professionnelle dans votre quotidien c'est une bonne position pour ceux qui travaillent par exemple dans le domaine des soins particulièrement je dirais les thérapies pour lesquelles d'ailleurs il est possible ici de se former durant cette période donc on peut chercher à se former dans l'un de ces domaines on peut avoir besoin ici on va avoir besoin de se sentir utile dans son travail dans son quotidien mais aussi il va être question de modifier son organisation dans la manière de travailler de gérer sa clientèle il va être question de travailler sur des détails dans vos projets professionnels pour certains peut-être de chercher à changer de lieu de travail de changer de travail ou de changer de service dans votre travail il peut être question de nouveaux collègues aussi avec lesquels vous allez être amené à travailler peut-être de nouvelles compétences que vous êtes en train d'acquérir aussi au niveau professionnel pour ceux qui cherchent un emploi ça peut y avoir plus de dynamisme mais aussi plus de concurrence donc peut-être des entretiens que vous passez avec éventuellement plusieurs étapes comme ça dans les entretiens avant d'obtenir un emploi pour ceux qui sont patrons qui ont leur propre entreprise et qui ont des employés à leur service ça peut être un moment où il y a plus de conflits aussi avec les employés ou de turnover par exemple c'est valable aussi si vous employez des personnes à domicile par exemple des nounous des femmes de ménage là aussi il peut y avoir des problèmes avec ces personnes-là il peut aussi être question de problèmes avec les animaux domestiques ici peut-être d'aller voir des vétérinaires pour régler ces problèmes-là il peut être question aussi de différents à régler par le bien administratif au niveau professionnel on va avoir une tendance à s'impliquer beaucoup dans le travail dans le quotidien donc attention au burn-out ici il faudra peut-être lever le pied pendant la rétrogradation et sur le plan de la santé faire attention puisqu'on est quand même dans une maison de la santé donc il y a des risques pour les articulations le stress la nervosité tout ce qui est inflammatoire aussi alors maintenant pendant la période de rétrogradation il s'agira de réorganiser justement son travail peut-être justement de passer des examens ou des entretiens qui vont permettre plus tard d'accéder à un travail plus intéressant attention quand même aux promesses qui vous sont faites et qui ne sont pas tenues dans le travail attention aussi aux rumeurs alors soit que vous allez répondre ou qu'ils peuvent être répondus à votre propos dans le travail il est possible aussi qu'on soit muté ou qu'on bouge par exemple son cabinet ou qu'on change de service comme je vous le disais il peut y avoir des doutes des angoisses ou des ralentissements alors qui peuvent être désirés c'est-à-dire c'est vous qui pouvez décider de ralentir parce que vous êtes vraiment fatigué ou parfois qui sont subis par exemple une perte d'emploi ou alors un arrêt de travail pour des questions de santé ou autres on aura des affaires ici à régler peut-être la notion de contrainte je dirais plutôt à régler au niveau professionnel qui oblige justement à réorganiser le travail peut-être qu'on a du mal à jongler entre le quotidien sa vie au quotidien et son travail ou à préparer un projet à côté de son travail et donc essayer de se libérer du temps pour pouvoir travailler à la fois sur ce projet et en même temps gagner sa vie donc on peut être un peu limité dans son activité pour x raisons pendant cette période de rétrogradation ça peut représenter aussi quelqu'un de la famille qui rencontre des problèmes de santé et on est inquiet pour cette personne ça peut être même la fratrie par exemple on va être aussi potentiellement amené à s'éloigner de sa famille ou de son environnement pour son travail durant la période de rétrogradation en tout cas c'est un une rétrogradation qui va vous encourager à mieux vous concentrer à canaliser votre énergie dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien certainement parce qu'il y a d'autres projets en cours donc une volonté de concrétiser quelque chose et qu'on a du mal à le faire parce qu'on est vraiment pris par sa vie professionnelle donc il y aura certainement quelque chose à modifier ici donc voilà pour le transit de mars rétrograde en 6 alors 6 mars rétrograde dans votre maison 7 donc du coup on est dans la maison qui concerne la vie relationnelle les engagements le couple les contrats les procès aussi donc ça va être un transit qui va toucher particulièrement la relation aux autres les échanges avec autrui les engagements les contrats donc on peut travailler ici par exemple on peut se retrouver à faire des des stages en groupe ou travailler dans des relations aussi de face à face avec d'autres personnes mettre en pratique une activité dans un domaine dans lesquels on a affaire à des jeunes à des ados par exemple surtout si on est enseignant disons on pourrait par exemple rencontrer un peu des problèmes de discipline ou des complications avec peut-être un ados en particulier on peut aussi être amené ici à gérer des disputes autour de soi donc il peut y avoir une communication plus vive tendue ici une personne en particulier avec qui vous pourriez rentrer en conflit être dans une forme de confrontation notamment potentiellement à cause de rivalité alors ça peut être dans le couple mais ça peut être aussi dans une autre situation pareil au niveau des négociations ça peut être un peu tendu ici au niveau des négociations on peut avoir du mal à trouver un équilibre par rapport à un accord une entente avoir du mal à être dans une communication paisible en fait face à l'autre alors souvent parce que vous allez avoir l'impression que l'autre cherche à s'imposer ou à imposer son point de vue sa manière de réfléchir de penser sa vision des choses dans le couple ou dans une relation et donc ça peut être un peu tendu c'est pas forcément dans une relation de couple ça peut être dans une relation fraternelle aussi pourquoi pas ou dans une négociation où l'autre fait un forcing pour imposer par exemple un prix et vous n'êtes pas d'accord donc il y a plus de difficultés dans cette maison-là pour trouver un esprit de conciliation puis il y a surtout cette impression que l'autre cherche absolument à s'imposer donc pareil dans le couple dans le couple il peut aussi être question de duplicité alors soit on peut être soi-même engagé dans une relation double hésiter entre deux personnes avoir du mal à faire un choix sur le plan affectif mais cette disons rivalité peut se jouer à d'autres niveaux ça peut être quelqu'un qui cherche à mettre la pression donc quelqu'un qui cherche par exemple à mettre la pression sur une personne autour de vous qui cherche à mettre la pression et à imposer quelque chose et qui interfère en fait dans votre couple et donc pose des problèmes en termes de choix parce que il y a d'un côté quelqu'un qui force dans un sens de l'autre quelqu'un qui a une autre direction et vous avez du mal à vous positionner entre ces deux personnes par exemple donc la notion de rivalité est quand même très forte dans cette maison 7 parfois il va y avoir un côté plus compétitif alors justement entre les personnes qui se retrouvent autour de vous dans un engagement avec vous avec un qui cherche à s'imposer et ça peut devenir extrêmement compliqué il peut être question aussi de dispute alors ça peut être dans le couple au sujet d'un enfant par exemple où il va falloir calmer le jeu peut-être un enfant qui peut être source de conflits dans le couple ou alors pour ceux qui sont associés ou qui collaborent avec d'autres personnes vous pouvez vous retrouver dans ce type de situation d'association de collaboration où l'autre va chercher à avoir un rôle moteur et à imposer aussi ses idées ou sa manière de voir et à imposer par exemple ses règles ou sa manière de fonctionner sa vision et vous risquez d'avoir du mal à trouver votre place dans cette collaboration donc vous allez devoir vous imposer peut-être un peu plus et ça risque d'être plus compliqué donc il va falloir réussir à trouver votre place et à ne pas laisser l'autre trop empiéter sur vos plates-bandes d'une certaine manière dans tous les cas chercher à sortir du conflit alors ce n'est pas évident mais ça sera essentiel en fait pour régler une situation peut-être à se positionner aussi vis-à-vis des personnes en jeu ici il peut être question de passion dans la vie relationnelle mais aussi d'enthousiasme mais un enthousiasme qui peut déclencher aussi des tensions de la nervosité alors pendant la période de rétrogradation les conflits peuvent être plus vifs plus virulents mais il sera question justement je vous le disais de réfléchir à une solution à comment régler ces conflits ces rivalités à comment faire des choix donc ça reviendra souvent à sortir de l'ambiguïté pour se positionner mais ça va être compliqué à faire ça peut être plus difficile pour vous c'est une période qui amène des difficultés justement à trouver une entente il peut y avoir des changements importants dans le couple dans un partenariat dans des associations avec cette notion de compétition de rivalité on hésite entre deux personnes des problèmes à régler autour d'un désaccord dans le couple au sujet d'un enfant des négociations qui vont vous pousser à revoir un précédent accord à cause de nouvelles infos par exemple donc on peut être plus impatient vis-à-vis de quelqu'un qui cherche à nous à nous mettre en porte à faux d'une certaine manière ou à imposer sa volonté qui attend une réponse de nous ou dont on attend une réponse ou dont la décision tarde à venir ou c'est nous qui n'arrivons pas à trouver à nous décider aussi l'important ça va être ici de comprendre les raisons de ces conflits qui en veniment votre vie en ce moment et comme je vous disais surtout d'apprendre à vous positionner vis-à-vis d'une autre personne de prendre votre place durant cette période de rétrogradation pour sortir justement des conflits donc ça c'est pour la rétrogradation de mars dans la maison 6 alors si mars rétrograde dans votre maison 8 on est dans une maison qui nous parle de l'argent que l'on a en commun avec autrui on nous parle des prêts bancaires des héritages on nous parle des indemnités de l'argent que l'on reçoit par des aides par exemple sociales on nous parle ici des dettes aussi que l'on a donc ici mars dans cette maison 8 peut amener des difficultés dans ces domaines-là alors déjà il peut y avoir des changements des transformations dans votre quotidien dans votre vie professionnelle peut-être une période de changement de travail on va se montrer beaucoup plus passionné on aura envie d'entreprendre avec cette position-là on peut se passionner pour tout un tas de sujets peut-être pour un ou plusieurs sujets on va ressentir aussi plus d'intensité dans sa vie sensuelle il peut être question de libido plus importante où il y aura peut-être une passion pour une personne en particulier peut-être même une personne avec qui on entretient une relation cachée ici il y a une libido qui est en rose on peut avoir des dettes aussi ou contracter des dettes pendant cette période donc soyez attentifs à ça parce qu'il sera peut-être question d'y rembourser pendant la période de rétrogradation parfois on peut vivre ici deux relations je vous disais céder par exemple au désir d'une relation cachée peut-être dans le cadre d'un partenaire avec qui on travaille particulièrement il peut y avoir aussi des désaccords ici au sujet de tout ce qui va concerner les biens en commun les héritages notamment avec la fratrie ou des questions d'indemnité qu'on a à régler avec un employeur par exemple d'argent qu'on réclame à un patron donc il peut être question de régler toutes les affaires là donc il y a des conflits de la nervosité au sujet de tout ce qu'on partage avec autrui ça peut être aussi de l'argent que l'on partage ou des parts que l'on partage avec des associés où on va se disputer autour d'un partage de biens dans le cadre d'une séparation par exemple donc il y a plus de nervosité ici on va chercher pendant la période de rétrogradation à se montrer peut-être plus stratège peut-être un peu manipulateur aussi surtout que plus-t'on est logiquement du coup dans le secteur 3 ici donc il y a une communication qui peut être plus difficile des tensions du stress peut-être par rapport à des dettes aussi que l'on a ou par rapport à des accords qu'on n'arrive pas à trouver au sujet de partage peut-être question aussi de répétition de certains schémas sur lesquels il s'agira de travailler notamment avec un thérapeute pour régler des schémas répétitifs on est dans une période où on cherche aussi à se régénérer donc d'ici je dirais la fin de la rétrogradation on va peut-être trouver aussi des moyens de retrouver son énergie si elle était en berne de réfléchir aussi à la manière dont on l'énergie que l'on dépense au sujet d'un travail du temps que l'on consacre aux choses aussi alors attention aux questions de malhonnêteté quel que soit le domaine que ce soit au niveau de la sexualité ou des biens de l'argent si on est dans ce genre de situation il pourrait y avoir découverte et donc l'idée de devoir régler ces problèmes de malhonnêteté ça peut être même quelqu'un qui en parle quelqu'un qui répond un secret à vos dépens par exemple donc éviter parce que c'est vraiment une position qui peut faire tomber comme ça dans les drames des scandales assez facilement il y aura plus d'intensité dans les partenariats aussi il peut être question d'actes chirurgicaux peut-être dans une forme d'urgence peut-être pour quelqu'un de l'entourage ici on va dans certains cas chercher aussi à rompre un partenariat pendant la rétrogradation ou un accord ou rembourser justement ces dettes ou s'expliquer sur quelque chose que l'on a caché s'il y a quelque chose de pas net sur quoi on n'a pas été très clair il peut y avoir vraiment plus de complications ici en plus des conflits qui risquent de s'envenimer de se prolonger ici donc rester honnête le plus possible alors c'est pas du tout la morale qui me fait dire ça mais c'est que vous risquez d'être vraiment pris dans des complications ensuite il peut y avoir plus de violence aussi dans les interactions parfois un peu des conflits des agressions éventuellement aussi dont on est la victime ou dont on peut être l'initiateur plus de confrontation aussi avec des partenaires partenaires de vie collaborateurs fratries éventuellement concernant la question de pouvoir aussi on cherche à retrouver une forme de pouvoir sur soi mais on peut avoir du mal justement ici il y a des volontés des désirs qui s'expriment alors parfois de séparation justement parce que on n'est plus sur la même longueur d'onde avec des partenaires de vie de travail ou autre et je vous disais il peut être question d'un secret qui est révélé attention aussi à tout ce qui est un peu guerre administrative au sujet des séparations ou des biens que l'on a en commun ici donc l'idée ici c'est quand même de revoir peut-être la manière dont on gère son argent l'argent que l'on a en commun avec d'autres personnes et de faire un effort je dirais peut-être d'honnêteté ici pour éviter les situations conflictuelles à moins que vous soyez prêts à les affronter et donc là Mars en 8 peut vous permettre aussi de faire preuve de courage donc voilà pour Mars en maison 8 alors bien sûr à chaque fois je ne suis pas exhaustive sur chaque sujet mais je ne peux pas évoquer toutes les situations possibles comme vous le comprenez alors 6 mars rétrograde dans votre maison 9 voici la carte donc dans ce cas-là vous pourriez être avoir beaucoup plus de contact avec des personnes d'origine étrangère ou être amené à vous déplacer peut-être à l'étranger voyager à l'étranger éventuellement pour y étudier il est possible que vous fassiez aussi une rencontre avec une personne d'origine étrangère vous allez être beaucoup plus conquérant pour vous intégrer dans votre milieu social dans une formation au sein d'un environnement étranger il y a un esprit d'aventure ici on peut même être amené à enseigner à l'étranger ou communiquer peut-être dans une langue étrangère éventuellement communiquer peut-être plus ouvertement aussi défendre vos idéaux vous montrer plus enthousiaste de manière générale dans l'action ça peut être un partenaire de vie aussi qui est muté par exemple à l'étranger Mars va vous booster dans votre curiosité vos études l'envie de développer peut-être votre spiritualité d'apprendre peut-être des techniques qui sont liées à un enseignement étranger ou à une par exemple quelqu'un qui a envie d'apprendre la Yurveda c'est une médecine étrangère ou qui a envie d'apprendre la calligraphie chinoise ou je ne sais quoi donc voilà il y a aussi l'idée qu'on va défendre on peut être amené à défendre sa position dans un cadre juridique ici on va chercher à mettre plus de sens dans sa vie peut-être qu'il y a beaucoup de démarches aussi à faire à entreprendre parfois par rapport à un projet qu'on a en commun avec une autre personne ça peut être dans le couple ou avec une autre personne qui réclame donc de faire ses démarches peut-être des démarches aussi pour vous rendre à l'étranger pour régler des questions de santé aussi ça peut être quelqu'un qui cherche à aller à l'étranger pour avoir un enfant par exemple pour tomber enceinte faire une fille ou autre ou pour se soigner éventuellement on peut être amené aussi à changer de région donc pendant la période de rétrogradation il peut y avoir justement plus de difficultés avec ces sujets-là peut-être au niveau de l'intégration à un nouveau milieu ou par rapport à des études qu'on a entreprise alors ça peut être un moment pour revenir sur des études qu'on a déjà entreprise dans le passé pour les approfondir mais aussi pour se poser peut-être la question d'une réorientation ou d'un changement de lieu peut-être qu'on a envie d'aller s'installer ailleurs et qu'on prend des informations dans ce sens-là on peut aussi attendre les résultats de démarche qu'on a entreprise et donc être confronté à des délais pendant la période de rétrogradation il peut y avoir des délais dans les voyages ou dans des déplacements qui étaient prévus donc ça peut être une période un peu plus mouvementée si on voyage aussi par exemple rien ne va se passer comme prévu mais c'est une bonne période pour approfondir des connaissances que vous avez déjà commencé à acquérir et les approfondir approfondir des études revoir des cours revoir son orientation prendre des informations dans le sens d'une réorientation ou d'une formation revoir même son système de croyance ses valeurs peut-être un moment où on y réfléchit où on se repositionne où on a d'autres manières de voir la vie le monde peut être amené comme je vous disais à se défendre aussi dans une affaire juridique alors mieux vaut pas démarrer une affaire juridique c'est-à-dire intenter un procès à quelqu'un pendant cette période de rétrogradation en tout cas et si vous êtes dans une relation pardon vous pourriez être amené à être séparé géographiquement peut-être à cause du travail ou d'autres raisons ici et pendant la période de rétrogradation avoir peut-être un peu plus de mal à vous retrouver aussi donc là ce sera une période où il va falloir quand même prendre son mal en patience et peut-être essayer de 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 revoir tout ça par exemple s'il y a un problème au niveau d'un contrat au niveau professionnel peut-être essayer d'envisager des des formations surtout surtout si vous trouvez plus de sens dans votre travail vous pourriez avoir envie par exemple de quitter votre travail mais faites-le que si vous êtes sûr de trouver autre chose ou en tout cas faites-le intelligemment en vous préparant à un nouvel emploi en faisant des recherches peut-être en passant des entretiens essayer de ne pas quitter tout de ne pas tout envoyer balader trop vite pendant pendant cette période donc ça c'était pour mars en maison 9 alors si mars rétrograde dans votre maison 10 donc ici on va mettre plus d'énergie dans sa vie sociale sa vie professionnelle on cherche à se faire remarquer peut-être enseigner par des écrits on cherche une reconnaissance ici qui peut passer par le fait de se former de suivre des stages des formations on peut avoir à se déplacer aussi dans sa vie professionnelle ou être amené à enseigner à transmettre éventuellement se préparer à changer de direction dans la vie professionnelle il y a beaucoup à régler dans le travail ici donc il va être question de faire des démarches par rapport à des changements dans sa vie sociale donc pour certains ça va être par exemple par rapport à une séparation par rapport à la fin d'un contrat de travail ça peut être une séparation affective donc il y a des démarches à entreprendre et peut-être des déplacements à faire aussi et puis d'autres ça va être plus dans le fait par exemple d'une réorientation dans la vie professionnelle on peut chercher on peut chercher à faire sortir de l'ombre des travaux ici à les mettre aux yeux du public des projets des travaux écrits éventuellement mais avoir du mal à le faire ça peut être un petit peu compliqué on peut un peu désespérer par rapport à cette situation c'est une période où vous pourriez chercher à présenter votre travail à l'oral ou à travers des articles il peut y avoir des tensions dans la communication au travail avec la fratrie avec un parent peut-être des difficultés avec la figure paternelle ou des figures d'autorité ici des changements de plan parce que les plans de base sont peut-être irréalistes il va falloir peut-être revoir ses ambitions à la baisse parfois il peut être question de régler des problèmes d'argent avec un homme ou un projet irréaliste qui va amener peut-être des confrontations avec quelqu'un qui pourrait représenter une autorité comme je vous disais on peut chercher à prendre des risques aussi dans sa vie professionnelle dans son chemin de vie chercher à couper les relations toxiques par exemple dans le travail dans la vie relationnelle je dirais en général il peut y avoir des déceptions de toute façon dans la vie relationnelle pour ceux qui seraient plutôt dans une période qui change de situation sociale par exemple qui se séparent ça peut être parce qu'on a été déçu par le partenaire ou qu'il y a eu des trahisons par exemple ou dans des collaborations même professionnelles peut être question de perte de sens aussi dans le secteur social dans le travail on peut un peu se décourager ici et être amené à transformer ses buts pendant la période de rétrogradation il va s'agir parfois de rivalité dans le travail de se sentir par exemple comparé aussi à son désavantage donc de perdre un peu confiance en soi où on passe des entretiens ça ne fonctionne pas on a l'impression que c'est toujours les autres qui sont pris il peut être question de devoir s'expliquer aussi de régler des différents alors potentiellement avec la fratrie ou avec même un conjoint ou avec une hiérarchie de revoir ses buts de les modifier de les repenser peut-être de changer de destination si on souhaitait par exemple bouger ou déménager il y a peut-être un changement de plan à ce niveau-là l'idée c'est de ne pas s'enliser là où ça ne passe pas de ne pas s'entêter encore une fois on est dans un signe mutable qui réclame des adaptations de s'adapter donc peut-être de revoir ses ambitions ses buts de vie si on peut attendre par exemple des réponses par rapport à des négociations ou des demandes ou des contrats mais avoir du mal à obtenir ce qu'on souhaite et donc de revenir peut-être à des projets plus réalistes pendant la période de rétrogradation d'être aussi un peu moins dispersés attention aux disputes dans le travail il peut y avoir des questions aussi de mensonges ou de promesses non tenues par exemple dans la vie professionnelle qui peuvent être justement la raison de certaines déceptions ici donc ça c'est pour Mars qui rétrograde dans la maison 10 alors si Mars transite et rétrograde dans votre maison 11 on arrive presque à la fin donc si il transite et rétrograde dans votre maison 11 il va apporter beaucoup d'énergie de dynamisme surtout dans le secteur de la clientèle d'une activité indépendante de tout ce qui touche aux médias dans la communication visuelle médiatique les réseaux sociaux les internet dans la réalisation de vos projets qui vont être vous allez booster mettre de l'énergie là-dedans il y a une recherche aussi une volonté d'être beaucoup plus indépendant pendant cette période-là il peut être question de alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai désolé j'ai perdu ma carte de peut-être de se déplacer de voyager de prendre l'avion éventuellement il y a il y a des relations amicales qui vont être stimulantes peut-être de nouvelles connaissances que vous allez faire durant cette période une vie sociale en fait beaucoup plus active plus d'investissement d'une manière générale dans le collectif il y a beaucoup de communication avec les autres de collaboration avec les autres on peut communiquer avec des personnes d'origine étrangère ici il y a une ouverture sur les autres sur le monde beaucoup d'opportunités à la fois donc peut-être aussi de dispersion là encore une fois par rapport au projet des projets possibles avec une personne d'origine étrangère au projet autour d'un enseignement autour de conférences qui implique en tout cas des groupes du collectif des syndicats parfois il va être question de s'investir dans des idées des débats peut-être même des débats publics de régler des affaires sur le plan juridique qui sont liés peut-être à un groupe peut-être avec un syndicat éventuellement on va utiliser davantage internet communiquer sur les réseaux sociaux travailler par le biais d'internet on peut faire des rencontres et des projets même importants dans la vie sociale par exemple avec un homme en particulier alors l'inspiration est forte dans les projets c'est bon quand on communique à distance ici et si ça implique peut-être des déplacements aussi il y a de l'imagination mais il peut y avoir aussi parfois un manque de réalisme ou peut-être un côté un peu assez impliqué dans des débats avec une forme de prosélytisme parfois où je dirais peut-être là aussi il va falloir ramener du réalisme en fait par rapport à ses projets il y a une grande force de réalisation par le biais social on peut vraiment participer à des mouvements ou des contestations même collectives maintenant pendant la rétrogradation il peut y avoir plus de problèmes de communication du fait qu'on soit sans arrêt en communication avec d'autres personnes avec le collectif par le biais d'internet donc ça va être des désaccords des disputes des conflits par le biais d'internet par messages interposés des agressions parfois sur les réseaux sociaux il va falloir peut-être faire le tri justement par rapport à ses projets faire le tri dans ses amitiés éventuellement faire le tri aussi dans la manière dont on va communiquer peut-être choisir les lieux de communication aussi il peut être question d'amis qui s'éloignent géographiquement ou vous qui vous éloignez de certains amis de s'adapter aussi peut-être à un nouvel environnement humain ici quelle que soit la raison parce que vous avez changé de travail changé de lieu de vie ou autre Mars peut amener aussi des retards ou des problématiques sur les sites internet tout ce qui va concerner internet surtout si vous faites du commerce en ligne donc il va s'agir de s'y atteler et de réparer les problèmes si on veut avancer attention ici aux problèmes liés aussi à des tromperies à des mensonges à des promesses non tenues ça pourrait être le cas aussi ici pour vous particulièrement dans l'environnement social peut-être ou des questions d'argent par exemple des clients qui ne vous payent pas ce genre de problématiques qui pourraient se poser ici donc ça c'est pour la rétrogradation de Mars dans votre secteur 11 dans la maison 11 et donc on termine avec la maison 12 donc si Mars transit est rétrograde dans votre maison 12 ça va être un moment alors je dirais que encore moins que pour les autres il est question de démarrer quelque chose pour vous on va plutôt être dans une période de gestation alors ça peut être un projet que vous préparez dans l'ombre en coulisse qui est en gestation ça peut être un projet lié à une formation ça peut être un projet lié à un déplacement mais en tout cas le projet en question est en gestation et va réclamer encore un temps de pause de maturité avant de pouvoir sortir de l'ombre alors il est très probable que ceux qui ont une rétrogradation de Mars dans leur maison 12 préparent quelque chose qui va démarrer suite au transit de Mars dans votre maison 12 donc dès que Mars aura passé votre ascendant très certainement que ce projet verra le jour donc pendant cette période de rétrogradation de Mars vous aurez certainement moins de capacité d'action ou de concrétisation d'autant plus que Mars est au carré de Neptune donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué de se situer ici par rapport à ces projets et d'avancer d'avoir l'impression d'avancer on peut être encore plus dans une forme de fébrilité par rapport au projet et avoir l'impression que rien ne bouge donc moins peut-être de capacité de concrétisation on peut avoir affaire à des délais des soucis même des soucis qui peuvent être aussi des soucis de santé des soucis de santé psychologique d'anxiété de nervosité avoir du mal à dormir être assez stressé donc ça peut vraiment atteindre le sommeil l'impression qu'on donne des coups d'épée dans l'eau qu'on est inefficace c'est la sensation qu'on peut avoir aussi qu'on manque de réalisme par exemple alors justement ce manque de réalisme on a vu de toute façon qu'il était pour tout le monde et peut-être encore plus ici donc ça va demander justement un retour sur Terre d'une certaine manière ce qui n'est pas forcément simple avec Mars qui transite dans la 12 il va ici peut-être être question de revoir sa manière de s'y prendre de s'organiser peut-être plus de favoriser la prise de notes par rapport à toutes les idées parce que je pense que vous allez avoir un maximum d'informations qui vont être téléchargées dans votre esprit pendant le transit de Mars en maison 12 donc vous allez avoir des idées qui fusent mais ça va manquer de concret donc n'hésitez pas à ouvrir des dossiers ou à prendre des notes sur votre calepin et à tout noter et vous verrez bien quand Mars redevient direct si les idées valent la peine d'être concrétisées et peut-être il y aura plus de possibilités de le faire à ce moment-là ça peut être une période d'inactivité aussi pour des problèmes de santé mais pas obligatoirement de problèmes de chômage où on va par exemple devoir s'occuper d'un enfant qui vient de naître et on s'occupe de son enfant ou on a d'autres problématiques à gérer parfois peut-être qu'il est question de se former avant de pouvoir aussi démarrer un projet il y a peut-être des compétences ici à acquérir mais c'est une phase où on peut se sentir parfois vraiment déconnecté du réel donc l'imagination est stimulée donc c'est bien quand on est créatif mais parfois on va se sentir obligé peut-être de sacrifier quelque chose parfois son travail ou autre pendant cette période où on a du mal à imposer sa volonté son désir à obtenir satisfaction donc on se décourage on est un peu anxieux on a l'impression que rien ne fonctionne pour soi donc pour certains ça peut être aussi une période de grossesse en fait tout simplement alors avec tout un tas peut-être de questions médicales à régler pour les créatifs comme je vous disais prenez des notes ou peut-être même travaillez dans l'ombre de votre côté c'est peut-être là où ce sera le plus utile d'avoir ce Mars en 12 pour ceux aussi qui travaillent dans le domaine des thérapies même s'il y aura quand même cette impression de flottement peut-être que les choses ne marchent pas aussi bien qu'on le souhaiterait Mars en 12 ça peut aussi représenter une relation avec un homme en secret où on travaille où on a des projets en secret avec un homme mais on n'en parle pas ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi en coulisses dans votre travail ou même un thérapeute peut-être qui vous aide qui vous soutient on peut aussi travailler sur plusieurs projets à la fois en secret pour certains il peut y avoir même peut-être la notion de projet secret peut-être avec un membre de la fratrie on peut garder secret un projet par exemple de départ on se prépare à partir en exil à déménager à s'éloigner on est dans le projet on y réfléchit mais on n'a peut-être pas encore vraiment finalisé tous les aspects de ce projet et on préfère ne pas en parler alors Mars en Gémeaux en 12 c'est aussi la possibilité d'avoir des personnes qui parlent dans votre dos qui répandent des rumeurs sur votre compte particulièrement dans la vie professionnelle qui agissent un petit peu dans votre dos c'est aussi la position où on a tendance à s'auto-saboter donc par manque de réalisme ou par idéalisme ou par fierté parfois donc attention à ces aspects là aussi parce que bon évidemment c'est vous qui allez ensuite en souffrir voilà donc pour ce tour d'horizon des de de Mars dans le signe des Gémeaux et de sa rétrogradation donc j'espère que ça vous sera utile et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques à bientôt au revoir